Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Akua. Donc je suis revenu sur la zone de l'école maternelle que j'avais parlé il y a une semaine déjà, et quelques, ça fait déjà une semaine et quelques, que j'avais abordé ce sujet. Alors le sujet est que, ici en matière de sécurité, on n'a pas de sécurité pour les élèves. Vous voyez, il y a des barres qui ont sauté, ici. D'accord. Le portail ici aussi, d'accord. On attache avec des cordes. Donc à l'intérieur, je n'en parle pas. Mais ici, on ferme avec des cordes. Et ça, c'est inadmissible. Donc, on va continuer. Donc ici, on va continuer sur cette école-là. On va longer la grille des sécurités qu'il y a ici, pour que les enfants ne puissent pas sortir dehors. Et vous allez voir de plus près qu'en matière de sécurité et d'entretien, ce n'est pas trop ça. Donc ici, nous avons ça. D'accord. C'est super sécurisé. Du coup, ce qu'on a ici, d'accord, c'était sur le côté, là où les enfants sont plus exposés. Donc on l'a pris, on l'a glissé ici. D'accord. Super sécurisant. Voilà. Une porte. Donc ici aussi, super sécurisant. Ces écoles de Aqua cachent beaucoup de mystères. Ici, matière de sécurité aussi. Parfait. On longe le mur. Alors ici, c'est l'aberration à l'état pur. Le portail qui est attaché ici avec avec de l'hameçon. S'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Bon, ça ne me fait pas trop rire parce que la cour que vous voyez là, c'est les enfants qui jouent ici. Et regardez l'état de la porte. Regardez. L'état de la porte. Très coupante. Là, on parle de matière de sécurité. L'entrée est ici. Effectivement, c'est rouillé. Et ici, on a l'espace des enfants. Voilà. Alors ici, l'établissement, on n'a pas vu de rénovation. Depuis, des lustres. D'accord ? Un bâtiment qui est très dégradé. Vous voyez, vous voyez l'état. D'accord ? Donc ici, l'état de l'entretien qu'on voit ici. Voilà, un petit accès tranquille. Donc ici, l'état de l'entretien, de la rénovation aussi. D'accord ? Vous pouvez voir. Regardez, c'est tellement noir les poteaux. Là. En matière de... D'hygiène. Voilà. Super. Alors ici aussi. Ici, le portail a déraillé complètement. Portail qui est désaxé aussi. C'est là où ça attire plus mon attention. On ferme le portail avec de la corde. D'accord ? Maintenant, on a mis de la corde. Au lieu d'utiliser le barillet qui est foutu. Voilà. Pas de rénovation. L'aberration à l'état pur. Cadenas, chaînes, cordes. Va chercher l'erreur. Alors ici, je vous montre l'état des toilettes de l'école qu'on a ici. Alors. L'état des toilettes pour les enfants. D'accord ? Très sécuritaire. Ici, c'est les enfants qui utilisent les toilettes. Voilà. C'est cassé. Ici, c'est à peu près correct. L'extérieur, ça donne ça. Les murs. Super propre. Mesdames et messieurs, admirez là où vos enfants étudient à Akua. Voilà. L'aberration à l'état pur. Donc ici, on va vérifier aussi l'état de la peinture. D'accord ? Vous voyez, ça fait des lustres que ça n'a pas eu d'entretien ici. Et ça, c'est la cour. Coubelle inexistante. Alors. Ici, il y a un portail. Il y a un verrou. Super. C'est bien. Alors, le bâtiment en elle-même. Alors, ça, cet établissement, ça ne donne pas vraiment envie d'étudier là-dedans. Vu l'état. C'est vraiment quelque chose de très dégueulasse. Laissez les enfants étudier dans ça. Ce n'est pas possible. Alors. Cadenas C. Ah, ok. C'est du stockage, le matériel. Et on met un petit couche sur le portail qu'il y a ici. Et oui, mesdames et messieurs, vos réactions pour cette école qui mérite aussi le soutien, aussi, qui mérite la rénovation. Je pense qu'il y a une fermeture immédiate, d'accord, pour réparer tout ça, pour mettre de la sécurité pour vos enfants. Là, ce portail-là n'est pas sécurisé. N'importe qui peut rentrer. D'accord. Oh, ainsi que la boîte à lettres. Ainsi que la boîte à lettres aussi. Tant qu'à faire. Ainsi que la boîte à lettres aussi.